Alors, on en parlait un peu plus tôt dans la première heure du TVA Midi, la ministre des Transports a convoqué les maires des grandes villes. Puis on va parler de financement du transport, puis du transport aussi, puis qu'est-ce que le gouvernement fait que le provincial peut faire, pas faire. Puis en même temps, de son projet de créer une agence de transport, à l'image de ce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, vient de faire avec l'Agence de la Santé. Donc, une structure qui va gérer ou qui va avoir la responsabilité de l'ensemble du transport. On a beaucoup parlé aussi du fait, puis ça, c'était dans Sa fait débat tantôt, du fait que c'est vrai que quand on regarde le paysage du transport en commun au Québec, on se rend compte que c'est compliqué. À Montréal, tu sais, Paris, il y a une ville, une agence, mais ici, il y en a plusieurs. Tentons de comprendre tout ça, si vous le voulez bien, parce que c'est important de le faire pour avoir une bonne vue d'ensemble sur la situation. Avec Brigitte Bouchard-Millard, elle est associée à la recherche de mobilité de la Polytechnique à Montréal. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci d'inviter. Alors, je regardais, on entend beaucoup le débat, puis c'est vrai qu'on a entendu beaucoup les gens dire que c'est compliqué, puis le transport en commun, il y a plusieurs organisations qui gèrent tout ça. Mais dans les années 90, c'est quand même le gouvernement du Québec qui a donné beaucoup de responsabilités, qui s'est dégagé de beaucoup de ses responsabilités, donc qui a créé la situation dans laquelle on est. Effectivement. Donc, en 1990, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gouvernement du Québec a visiblement un problème de financement. Donc, on va partager à cette époque-là une partie des responsabilités au niveau des défenses avec les municipalités. On va leur transférer l'exploitation du transport en commun d'une part, puis aussi la voirie locale. À l'époque, la voirie locale, c'est environ 33 000 kilomètres qu'on leur transfère, puis le gouvernement provincial, lui, va se conserver à sa charge 27 000 kilomètres du réseau supérieur, ainsi qu'une promesse, en fait, de continuer à contribuer au développement du transport en commun. Il faut savoir qu'il existe vraiment toute une science pour guider ce genre de réforme-là. Donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir, de s'assurer que les différents ordres de gouvernement ou les différents paliers collaborent ensemble pour offrir une réponse qui est cohérente et concertée aux besoins de la population. Sauf que la réforme, elle n'avait pas pour objectif de mettre en place l'écosystème décisionnel qui allait être le moins coûteux, le plus efficace, le plus écologique. ou le plus inclusif. L'objectif, c'était juste, bien, écoutez, moi, en tant que gouvernement du Québec, ma capacité de taxer, elle est atteinte. Vous, les municipalités, vous avez de la marge de manœuvre au niveau de l'impôt foncier. Donc, j'en appelle à votre solidarité pour prendre à votre charge, en fait, une partie des dépenses. Donc, en clair, le gouvernement se décharge sa responsabilité sur les villes parce que c'est un problème pour lui à ce moment-là. Fast forward, 30 ans plus tard, on est aujourd'hui, puis là, on se retrouve avec une situation où les sociétés de transport gèrent, puis le gouvernement se plaint de devoir arriver ensuite à éponger les déficits. Mais on a aussi quand même l'impression qu'on n'a pas une vision globale de ce que devrait être le transport en commun au Québec. La question qu'on se pose, c'est comment on sort de ça? Bien, la première étape, en fait, tu sais, la ministre Guilbeault, je pense qu'elle a raison de demander un audit, mais l'audit ne devrait pas porter uniquement sur les sociétés de transport en commun, mais bien sur l'ensemble du secteur des transports. Parce que les rapports du vérificateur général à l'égard du gouvernement ne sont pas très bons non plus. Donc, actuellement, aussi pendant la réforme de 1990, donc, Québec a transféré une grosse partie des dépenses avec une promesse de transférer aussi une partie des revenus. Mais ça, ça ne s'est pas tellement passé. Parce qu'il faut savoir que la taxe sur l'essence, elle est versée dans un fonds, puis elle sert juste au réseau supérieur, alors qu'une grosse partie de cette taxe-là, bien, elle est consommée sur la voirie locale. Normalement, il aurait peut-être fallu partager une partie des revenus-là de manière proportionnelle, ce qui n'a pas été fait. Puis malgré que le gouvernement a gardé à sa charge l'essentiel des revenus, eh bien, 50 % du réseau routier actuellement est en mauvais ou en très mauvais état. Ce qui fait que le vérificateur général du Québec conclut que le gouvernement, essentiellement, il prend cet argent-là pour développer son réseau routier au détriment de l'entretien du réseau. Et puis ça, on est en train de refiler le déficit aussi aux générations futures. Donc, ce n'est pas juste aux municipalités qu'on a refilé le déficit, mais aussi aux générations futures. Puis dernier élément, le vérificateur général du Québec, encore une fois, un autre rapport qui montre que le gouvernement prend des sommes d'argent considérables. Il les met, entre autres, dans l'électrification des transports sans avoir préalablement évalué la performance de ces mesures-là. Donc, encore une fois, on est en train de transférer la charge. Et ça, ça va être des coûts économiques excessivement grands pour les générations futures au niveau de l'impact économique des changements climatiques. Et là, Mme Bouchard, quand, par exemple, la ministre dit que ce n'est pas au gouvernement du Québec à gérer ces choses-là, c'est la responsabilité des villes. Est-ce que ça, la responsabilité du Québec... Comment est-ce qu'on peut avoir une stratégie de transport commun? Parce que là, on regardait les chiffres aujourd'hui, puis on apprenait qu'on a un nombre record d'automobiles qui fonctionnent à l'essence. Donc, ça, ça augmente, malgré les efforts qui sont faits. Si on veut arriver à réduire tout ça, il faut arriver à une stratégie concertée de transport en commun, de transport routier, tout ça ensemble. Mais est-ce qu'une organisation comme ce que la ministre va créer, cette super structure, va permettre ça, à votre avis? Je n'ai pas tous les détails concernant l'agence. Mais, tu sais, si j'avais vraiment à dire ce que ça prendrait pour que ça fonctionne, le premier élément, évidemment, c'est que ça prend une indépendance politique. Donc, Maurice Duplessis, on le montre dans les années 50, mais il disait un pont, c'est bon pour trois élections. Puis là, visiblement, le troisième lien aussi, c'est bon pour trois élections. Donc, l'objectif, c'est d'abord, en premier, de trouver des solutions pour répondre aux besoins des gens en offrant les solutions qui vont être les moins coûteuses pour les ménages, les plus efficaces, les plus confortables. Donc, c'est vraiment de mettre tout le savoir de l'État au profit, finalement, des ménages pour s'assurer qu'on réponde à l'autre besoin. Pour faire ça, il faut, comme vous le dites, arrêter de scinder les responsabilités. Donc, on ne devrait pas penser le transport en commun indépendamment du réseau routier. On ne devrait pas penser le développement indépendamment du maintien des actifs à long terme. Donc, ça, c'est la deuxième grande conclusion. Aussi, à ce point-là, j'aimerais ça vous dire qu'en titre de chaires de recherche, on collabore continuellement avec le ministère des Transports, puis il y a des gens excessivement brillants qui travaillent là. Il suffit de mettre leur talent au profit du contribuable et non pas au profit du politique. Brigitte Bouchard-Millard est associée de recherche à la chaire Mobilité de Polytechnique à Montréal. Merci beaucoup, Mme Bouchard-Millard. Merci à vous. Et bonne journée.